... Toute souriante sur son perchon. Donc après le tracteur perchon, nous avons le choix de revoir le cheval de Perchon et Caroline qui le montrent. Également, c'est un cheval équipé pour aller tirer la charrue, donc il n'a pas de selle, mais il est équipé de son harnachement pour tirer la charrue. Et je peux vous confirmer, messieurs et dames, que ces deux êtres-là s'aiment. Elle aime son cheval et son cheval aime la fille. Elle veut la confirmer, il y a soi. Ici, nous voyons un ensemble de bâtages de fermes, donc d'exploitation. Donc, il est capté par un tracteur Landini L25. Donc, c'est un tracteur à boule chaude construit en Italie. Donc, Landini est une marque qui existe toujours de nos jours. Et donc, il tracte ici une batteuse Thune. Donc, c'est une petite batteuse que les agriculteurs achetaient personnellement. Donc, ils partent durant l'hiver, donc des gerbes qu'ils avaient enrangé dans la grange. Il tracte derrière, donc, une presse. Donc, il est vrai que quand la paille était ouverte et pas pressée, elle prenait beaucoup de volume. Donc, là, on montait cette presse derrière la batteuse. Et donc, la paille qui sortait de la batteuse allait directement de la presse. C'était lié, donc, et le Saint-Brand avec les bottes de paille a enlevé. Donc, ici, nous voyons le train de batteuse. de l'entrepreneur de batage. Donc, c'est un tracte d'hommes bulldo, 45 chevaux, 95, 06. Donc, ils trament ici la batteuse. Donc, la batteuse, donc là, c'est une grosse machine. Pour la servir, il fallait être une dizaine de personnes. Deux qui rentraient les gerbes. Donc, il fallait ramener le gerbe dans l'eau. Il y avait deux personnes au-dessus, donc ils rentraient les gerbes. Il y avait deux personnes au sable de V. Et donc, de l'autre côté, la paille sautait. Donc, soit on portait une presse, soit, donc, c'était engrangé. Donc, ces machines étaient entraînées, donc, par des tracteurs. Un peu avant, par des machines à vapeur. Et quand, dans les années 30, la faie électricité est venue dans la campagne, donc, c'était beaucoup plus facile, donc, de monter un moteur électrique. Et donc, le chariot qui se trouve derrière, c'est un chariot moteur. Donc, il y a un moteur électrique dedans, donc, qui a entraîné également, donc, la batteuse avec une courroie. Et derrière, vous voyez, il y a un gros câble. Donc, ce gros câble, donc, le courant, mais on ne rangeait pas sur la prise 220 ou 380. Mais, donc, on rangeait directement, donc, sur la ligne électrique qui passait dans la rue, hein. Donc, quand le batteur était dans le village, l'intensité des ampoules dans les foyers alentours baissait, hein. Donc, l'entreprise d'Eker, c'est l'entreprise d'Eker René qui se chargeait de faire le batage, donc, de faire envers. Et, donc, ce monsieur, avec Ernest Sauter, est à l'origine de la fête de la moisson. Donc, on a une immense ébrouille. Et, donc, quand le chauffeur, Jean-Jacques, qui conduit à ce tracteur, travaillait chez lui, à l'époque, le patron d'Eker lui a offert ce tracteur René. Voilà. Et c'est son fils, aujourd'hui, qui est le pilote, et qui restaure aussi des vieux tracteurs. Donc, parlons de ce tracteur Renault. Donc, Renault est une marque qui construit des tracteurs depuis 1919, depuis la première guerre mondiale. Renault a surtout fait des moteurs essence.